Lutte contre la corruption, gestion de la dette publique, succès des réformes menées et disponibilité à partager ses connaissances et ses expériences, autant de qualité du président Patrice Talon qui ont été reconnus par les chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République a été désigné par CPR pour assurer la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il succède ainsi à Roque-Marc Christian Caboret. Le président Talon a été désigné comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Cela peut voir qu'il essaie de prendre la tête d'une de nos institutions sous-régionales, tant il a toujours souhaité se concentrer sur les priorités nationales et il ne fait aucune campagne pour pouvoir prendre la tête des institutions sous-régionales. Mais cette fois-ci, il était important qu'au vu de nos performances, au vu des résultats de notre pays, au vu du leadership dont le président ne cesse de faire montre, il était difficile qu'il refuse cette charge que ses pairs ont décidé de lui confier. Organe suprême, la conférence définit les grandes orientations de la politique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Patrice Talon est appelée à relever beaucoup de défis à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de lui et moi. Son mandat sera placé sous le signe de l'effort, sous le signe d'une volonté de réforme, sous le signe d'une constance dans la recherche de l'efficacité, comme c'est le cas dans notre pays, et d'une bonne gouvernance assumée dans un esprit de concertation permanente avec les autres chefs d'État. Son intention n'est pas de donner la leçon à qui que ce soit, son intention c'est de rechercher constamment avec les autres chefs d'État les solutions les plus appropriées pour les progrès d'un autre sous-région. Le président de la République sera accompagné dans sa gestion par le ministre de l'Économie et des Finances, Romualdo Wadaï. L'argentier national a été choisi pour présider le conseil des ministres de lui et moi. Le président de Talon a souhaité que désormais le président du conseil des ministres et le président de la conférence des chefs d'État soient du même pays. Donc bien naturellement, mon collègue Romualdo Wadaï va reprendre la présence du conseil des ministres de l'UMOA pour pouvoir servir efficacement notre union sous le leadership du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qu'est le président Patrice Talon. C'est donc un véritable succès diplomatique pour le Bénin. Patrice Talon entrera dans ses nouvelles fonctions à l'occasion du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de lui et moi prévu au mois d'avril.